Ici c'est Damsprono, pronostiqueur gratuit et comme d'habitude je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner Si vous voulez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, vous avez tout dans la partie description Tout est bien détaillé, allez voir ça Comme d'habitude tout est gratuit, alors moi en contrepartie je vous demande un maximum de pouces bleus C'est très important pour la chaîne Sur la dernière vidéo j'avais demandé 200 pouces bleus, ça a été fait En plus il y a eu encore un très bon bilan avec pas mal de pronostics qui sont passés 4 sur 6 si je ne me trompe pas Et notre pari spécial lui qui ne passe pas avec Montpellier Et ça c'est pas grave, c'est cette fois-ci autour de la Ligue des Champions Et sur cette vidéo je vais vous proposer 3 pronostics, un combiné de 2 matchs et puis 2 autres pronoms On va commencer dans un premier temps avec les matchs du mardi 28 septembre Et ensuite on se concentrera tranquillement, je pense demain après-midi tranquillement pour les matchs du mercredi Alors pour les pronostics, bien sûr je vais parler du match PSG Manchester City PSG City c'est quand même difficile de donner un pronom Il y a toujours sur des gros matchs, des grosses affiches, des surprises Ou justement au moment où on s'y attend à avoir des surprises, il n'y en a pas, c'est la logique qui est respectée Mais sans donner de vainqueur, je dirais quand même que je vois plutôt City gagner Ils ont l'air plus équilibrés, plus sereins Le championnat anglais est pour moi plus élevé que le championnat français Ce qui fait que pour l'instant le PSG n'a pas perdu le moindre match Pas un seul match et un non plus, mais beaucoup de victoires à l'arrache, à la dernière minute Tandis que City eux ne sont pas premiers du championnat anglais Mais ils ont déjà laissé des points, une défaite dès la première journée Et bon, ensuite, voilà, comme je vous dis, pour moi le championnat anglais est au-dessus On l'a vu aussi en finale de la Ligue des Champions Ici, que City face à Chelsea avait connu aussi les difficultés Mais les Citiziennes avaient quand même réussi à sortir Et bien les Parisiens ont tout ça pour dire quand même que Moi honnêtement, pardon, City s'était qualifié en finale Je pense que City gagnera, mais je ne suis pas sûr Parce que le PSG compte quand même de très très grands joueurs Et individuellement, ça peut faire la différence à tout moment On l'a vu dans les dernières minutes face à Lyon également Donc City vainqueur, c'est ce que moi je pense Mais ce n'est quand même pas le pronostic sur ce match Sur cette rencontre, je verrai les deux équipes marques cotées à 1,50 Ce n'est pas forcément méga sûr Puisqu'on sait également que City possède une très bonne défense Ils n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début du championnat Mais le PSG quand même fera tout pour au moins marquer un but Et je pense, contrairement aux années précédentes Qu'il y aura plusieurs buts dans cette rencontre Au moins deux ou trois Parce que là, c'est un match de poule Ce n'est pas la même pression que quand c'était en huitième de finale Ou en phase finale, où là il y a encore plus de pression Et on sait que forcément, il y aura un seul qualifié Bref, sur cette affiche PSG City Les deux équipes marques cotées à 1,50 Le deuxième match, c'est FC Porto-Liverpool Effectivement, les Portugais jouent à domicile Mais moi personnellement, j'ai plus une impression que Liverpool va remporter ce match Premièrement, tout simplement parce que le championnat anglais est largement au-dessus du championnat portugais Voilà, Porto, on va dire qu'ils n'ont pas le même type d'adversaire en championnat Et voilà, Liverpool c'est quand même assez costaud Pourquoi pas les deux équipes marquent et la victoire de Liverpool Ça peut être une belle cote, ça a tenté Mais sur ce match, je vous donne comme pronostic La victoire de Liverpool cotée à 1,75 Même si c'est vrai que Porto a bien accroché à Titico Maril Moi je vous dis, je vois Liverpool au-dessus Ensuite, c'est un combiné de deux matchs Ajax contre Besiktas Oulala, Besiktas, ça a rendu mal à le dire Là pour moi, il n'y a pas photo, victoire de Ajax C'est normal qu'ils soient cotés à 1,15 il me semble Et bien sûr, je la combine avec un autre match C'est Chartac Donetsk contre l'Inter de Milan On le sait, l'Inter a perdu Lukaku et Hakimi Mais ils restent quand même très bons offensivement Et même sans Lukaku, l'Inter a réussi à marquer plein de buts Avec notamment leur attaquant star, Zeko Ça ne sera pas un match facile pour les Italiens On le sait, les Ukrainiens maintenant sont habitués à participer à la Ligue des Champions Je crois que ça fait 4 ans d'affilée qu'ils ont participé à la Ligue des Champions Mais ils ont perdu pas mal de joueurs cet été Et c'est, je pense, un petit peu une équipe qui s'affaiblit un petit peu temps en temps Cette équipe ukrainienne, excusez-moi pour le vent Et pour moi, je partirai sur la victoire de l'Inter de Milan sur les terres ukrainiennes Donc Ajax plus Inter de Milan, code total de 1,80 Vous me direz si ça a l'air intéressant pour vous Je pense que c'est un combiné qui, pour moi, est plus ou moins assez safe Voilà pour les pronostics de Ligue des Champions pour le mardi On verra pour mercredi ce qu'il en est Moi je vous dis, c'est des pronostics quand même à prendre avec des pincettes Parce que, certes, c'est pas des grosses cotes Et j'arrive depuis 10 jours ou 2 semaines maintenant à avoir de très bons résultats Peu de pronostics qui ne passent pas, etc Mais la roue tourne Et notamment en Ligue des Champions, il y a souvent des surprises Sur ce, je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à la prochaine Ciao